Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Vincennes en Nocturne et en Réunion 4 pour le quintet de ce vendredi 15 avril. Un quintet qui s'adresse à des chevaux d'âge, des concurrents âgés de 6 ans et plus. Ils seront 16 au départ de ce prix, au crat, Réunion 4, deuxième course, n'est pas prévu 20h20. Mon préféré sera le numéro 12, Ranmaré, au nez. Seul 6 ans au départ de cette épreuve, l'élève de Michel Lenoir a pris des places dans des lots mieux composés cet hiver à Vincennes. Preuve de sa qualité, il sera déféré des antérieurs pour l'occasion. C'est un cheval qui, à mon avis, est capable de renouer avec le succès. Il n'a pas passé le poteau en tête depuis le mois de décembre 2009. Il pourrait bien combler cette lacune à la faveur de cet engagement très favorable pour lui. On lui posera le numéro 6, Kenzo Duplac, cheval extrêmement régulier, confirmé à ce niveau. Il n'est pas toujours très véloce en partant, mais il est capable d'excellents retours. J'en ferai mon deuxième favori devant le numéro 11, Kinnitochev. Lui, c'est très simple, 6 courses cette année, autant de disqualifications. C'est vrai qu'il n'a pas été toujours très vénard au cours des derniers mois, mais en classe pure, il est parfaitement capable de jouer un tout premier rôle. A noter que sa dernière sortie sur la petite piste, comme ce vendredi, s'est soldé par une victoire dans un quinte et plus. Ensuite, attention également au numéro 5, Pacha Debord. Il sera déféré des postérieurs pour l'occasion, un cheval qui possède des références en pareille société. Sachez que lui, ce Pacha Debord, numéro 5, compte une victoire et quatre places en seulement neuf tentatives dans les quintets. La méfiance s'impose, même s'il reste sur une disqualification. Le 7, c'est Quartz du Boulet, a priori barré pour les victoires, mais sûrement pas pour les places. C'est un cheval qui gagne rarement, mais il est régulier. Numéro 15, Kiv de Villeneuve. Il devrait accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Laval. Un cheval qui compte déjà un palmarès assez éloquent. Le 7, 15 victoires en seulement 14, 45 courses courues, pardon. Bref, une victoire sur trois courses disputées. Donc la méfiance s'impose, d'autant que Séverine Raymond s'attache les services de Joss Verbeck pour le piloter à la faveur de son engagement favorable. Et numéro 10, Playboy du Renier. Il vient manifester un net regain de forme en se classant troisième sur l'hépodrome de Reims, devant notamment Kenzo Duplac, précité. Donc c'est également une chance pour les places. Petite note outsider concernant le 2, poker de Bellon. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Et pourtant, André Dubois, son entraîneur, driver et propriétaire, est assez confiant pour terminer dans le quintet. Car le cheval est revenu au mieux. Il vient de faire une belle course, une bonne deuxième place à Cholet. Une confirmation d'attendue de la part de son pilote. Donc résumé chiffré pour ce quintet. Le 12, Ranmaré au Némont préféré. Devant le 6, Kenzo Duplac, s'il part correctement. Le 11, King de Chef, à la faveur d'un parcours complet au trot. Le 5, Pacha des Bordes. Le 7, Quartz du Boulet. Le 15, Kif de Villeneuve. Le 10, Playboy de Renier. Et le numéro 2, poker de Bellon. Toujours en Réunion 4 et à Vincennes. Sachez que dans la première, Thierry Hallin est assez confiant avec le 107, Tina de Canville. Elle effectue sa rentrée. Elle n'a pas paru en piste depuis le début de l'année 2011. Et pourtant, elle a déjà pas mal de travail derrière elle. Elle a prouvé sa qualité. Elle a prouvé qu'elle valait un lot comme celui-ci. Si son mentor a été clair, elle devrait pouvoir s'imposer très rapidement dans cette catégorie. Que ce soit vendredi ou lors de son prochain engagement, en tout cas. Ici, elle devrait très bien courir pour cette course de rentrée. Notez son numéro, le 107, Tina de Canville. Qui devrait faire afficher une belle cote. Belle cote également en vue pour le 607. A savoir, Ursuline de Mossé. Présentée par Arnaud Rodzoni. Comme Thierry Hallin, l'interview est disponible sur Canal Tuf Radio. Elle vient de s'imposer pour ses débuts sous la selle à Châtillon-sur-Châlaronne. Le lot n'avait rien d'extraordinaire. Mais attention, la pouliche est assez véloce. Et d'après son mentor, elle peut terminer sur le podium. Donc loin d'en faire un coup sûr à la gagne. Mais pourquoi pas, en jeu placé ou pour d'éventuels jumelés, ce 607 a le droit d'être cité. Dans la septième, sachez que Grégory Laurent m'a toujours dit du bien du 706 United Marceau. Un cheval qui s'est classé troisième pour ce début à Vincennes, sans que son driver ne soit méchant avec lui. Le 707, un uppercut. Thibaut Lamar l'aime également pas mal. Un cheval qui vient de s'imposer le mois dernier au Croiser-la-Roche. Cette fois-ci, le lot est supérieur, mais le cheval est en forme. Le 711, à mon avis, sera leur principal rival. Un cheval de l'écurie Verva, qui use l'Odessar, qui compte déjà deux victoires en seulement quatre sorties publiques. J'ai vu la cassette de son succès à Romo Kanchi, c'était pas mal du tout. S'il répète cette performance, il y a les moyens de jouer un premier rôle. Donc pourquoi pas tenter un petit jumelé, gentiment, avec le 706, le 707 et le 711, en réunion 4 à Vincennes. Le 607 pour un éventuel jeu placé. Et le 107 pari, à mon avis, amusant pour les amateurs d'Outsiders, très valable. Petite note également sur la réunion 1 à Anguin, puisque j'ai pu me converser avec Emmanuel Baudard, propriétaire du 508 Tanagra des Olmes. C'est une pouliche qui s'est montrée très douée l'an dernier en plat. Elle s'est montrée discrète pour ses débuts sur les balais à Anguin, où elle a terminé septième. Mais cette Tanagra des Olmes devrait vite accuser des progrès. Et à mon avis, il faut commencer à la suivre, car elle a de la qualité. Et si elle apprend à se gérer sur les obstacles, nul doute qu'elle vaut un lot de ce genre. Donc le 508 Tanagra des Olmes, qui à mon avis, semble capable de jouer un beau rôle, en tout cas de courir en progrès, par rapport à ses débuts discrets à Anguin. Donc ce sont numéro le 508 en réunion 1 à Anguin. Voilà ce que j'avais à vous communiquer pour ce vendredi 15 avril. Vous l'aurez compris, pas mal d'Outsiders, loin d'être des pénaltys, mais des informations au caillot auprès des différents professionnels, qui, on peut les remercier, jouent régulièrement le jeu pour Canal Tuerf. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.